Musique Haïo! H Holy recession of spaghetti. Hahhhh! Ria des nourritures on a juste 4. Et si, un époux comme ça, Canterra cela arrive ? Vous faites nourriture ce qui vous cètera ? Et olives, olives ils ont mis dessus, ils n'ont même pas mis, ils ont coupé la main. Moi, ils ne comprennent pas. Et huile ! Huile ! Si on a mis de manger chez les gens, mais ils viennent avoir tension. Tension 72 ! Tu viens manger, tu peux aller payer le médicament chez toi à la maison. Le bouton ne veut pas bien manger. Voilà vraiment. On ne peut pas manger ça là. Vous appréciez ? J'ai utilisé ça avec beaucoup d'amour. Eh bien, je suis certaine que chez vous, en ce moment, des personnes sont en train de manger vos repas, mais en train de critiquer, de dire que la viande n'a pas été bouillie avant d'être grillée, de dire qu'il y a trop d'huile, s'ils sont trop fâchés, qu'ils rentrent chez eux. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro spécial LBB. Nous souhaitons une très très belle fête de tabaski à tous nos frères musulmans et à tous ceux qui partagent ce moment avec, bien sûr, nos frères musulmans. Bonsoir à tous encore une fois. Bienvenue, on se retrouve sur le plateau, histoire de vous déballer ce LBB spécial fête de tabaski. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Franchement, moi je suis très très heureuse. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'invitations, mais j'ai pas pu y aller parce qu'on avait une émission, mais j'espère que c'est pas trop tard. Quand on aura terminé, j'espère que les invitations tiennent toujours comme chaque soir, que ce soit de tabaski. Je suis accompagné de mes quatre bêtes de scène. Ce soir, ils ont décidé de prendre de nouveaux noms, comme pour vous inciter à les inviter également à partager vos plats, ces moutons que vous n'avez pas fait bouillir avant de griller. Mais dans tous les cas, si vous voulez même, mettez les crues dans les sauces, on vient de manger. La première bête de scène ce soir, c'est la bête frimeuse. Elle s'appelle exceptionnellement ce mardi. Moussa, Mme Doulaï. La belle, vraiment, je suis heureux. Tu as vraiment eu ça ? Je vais en profiter, je t'entends, pour souhaiter bonne fête de tabaski à Mme Balay Aïssata, vraiment qui fait beaucoup. Elle t'a amené la viande le matin ? Oui, 20 kilos de viande ! Mais Mme Doulaï, c'est Mme quoi tu as dit ? Mme Balay Aïssata. Mme Balay, Mme Balay Aïssata. Vous connaissez pas la belle. Il m'a rien donné où ? C'est comme ça il fait, il ne vit pas les uns. C'est pas facile. Bon, en tout cas, merci. On va passer un joli moment. Aïe, tu veux dire ? Notre deuxième bête de scène, Soussoua, elle a choisi un nom que j'aime bien. C'est la bête culottée, Djibril. Ça va, Gogo ? Gogo Djibril. Oui, Gogo Djibril. Djibril comme dans Djibril Sissé, Djibril comme dans Djibril Tamsi. Voilà, donc, Aouzoubillahi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ramaqtullah wa barakatou. Bonne fête de l'Aïdel Kébri. Moi, je suis la chance, c'est la place à Sylvain. A quoi le projet ? A quoi le projet ? En fait, la belle, le truc c'est quoi ? Je me suis entrainé beaucoup. C'est vrai ? Ce sont les vraies paroles ? Non, oui, c'est vrai vrai, Hayy. Est-ce qu'il y a un musulman en régie qui peut me confirmer ça ? Oui, c'est vrai. Ah, mais bravo, monsieur. Notre quatrième maître de Seine ce soir, elle avait l'occasion de vous dévoiler sa chevelure qui, c'est vrai ? Comment t'as vu une jeune calvitie au niveau du milieu ? Voilà la raison pour laquelle elle a décidé forcément de mettre ce, je ne sais pas comment ça s'appelle, si ça en fout là. Mais c'est bien sûr Mokhtar ! Oui ! Je crois que très très heureux la belle, bonne fête de tabassi à tout le monde, en particulier à M. Edouard Attaï, M. Bien, qui a tué un mouton, mais il ne nous a pas invité, mais on sait qu'il a tué le mouton, donc c'est pour lui dire qu'on a vu le mouton. Et puis la belle, je suis très très heureux, quand je sortais de mon quartier, il y a un gars qui sort de chez lui. Ils ont volé mon chat, ils ont volé mon chat ! Dans le quartier, ils ont volé mon chat, ils ont volé mon chat ! Il y a un gars qui dit, mon frère, j'ai lu cette tabassi, c'est un mouton en vol, il faut que j'y ai mis un chat. Merci Montana ! Original ! Et puis notre quatrième bête de scène qui est notre dose d'énergie, elle a décidé, dans la famille dont elle vient, cette bête de scène-là, avant d'entrer dans la maison pour déguister le mouton, on demande bien sûr la carte d'identité et la carte CMU. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas invité chez les Sissé, notre bête énergétique ce soir ! Sissé ! Sissé ! Sissé, c'est un poulet ! Sissé, sissé ! Sinon, sissé aussi, ça aurait bien pu passer ! Sissé, ouais ! Alors, Original Fireman pour toutes les familles qui fêtent la tabaski, et comme tout le monde a fait une dédicace, je ne vais pas échapper à la règle. Je tiens à remercier la famille Traoré, chez laquelle j'ai grandi, où j'ai appris à découper le mouton. Voilà, au début gagnant à Libreville, j'étais en lèvre, elle m'a dit merci. Et rien que pour ça, aujourd'hui, J'ai... Rastafabrai ! J'adore cette belle énergie qu'on a sur ce plateau, j'espère que chez vous aussi, pendant que vous êtes en train de déguster vos mets, vous ressentez cette belle énergie. On est mercredi, le numéro, le contenu de l'émission ne change pas, on va bien sûr habiller quand même certaines rubriques aux couleurs de cette fête, qui est l'idée Al-Kébir. Eh bien, vous aurez forcément la belle ou la bête, vous aurez Génie en brousse, la bête curieuse, et forcément, on s'en mêle. Avant, on s'en mêle, avant Génie en brousse, avant toutes les rubriques que j'ai citées, on écoute Neji qui embête nos stars, et c'est dans la bête qui embête. Alors... C'est la bête qui embête... On ne s'en fait pas le temps pour le début d'où est-ce que... On parlez-moi chez vous, réveillez-vous, après l'émission, Amis, tu m'invierais, je sais vous là, à tous les musulmans qui m'écoutent à ce moment, les bouts que vous avez tués, pardonnez, Regardez aussi, après l'émission, quand nous on va finir, on va arriver chez vous, au final, on va manger ceux qui sont allés manger chez vous. Ouaiiii ! Manger, 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 manger ! Bon, la dernière phrase aussi, ça fait peur qu'on m'aime, on va aller manger ceux qui sont allés manger chez vous, je ne suis pas guérée, moi. Non, on te dit, on va aller manger ceux qui sont allés manger chez vous. Ok, ça m'en rassure, ça m'en rassure. C'est des punch, line, en même temps des rimes, line, Merci, merci beaucoup. RIP LIFE ! RIP LIFE ! RIP LIFE ! Nya waouh ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! On va échapper à la règle. Généralement, quand ce sont les émissions spéciales, on parle de nos, on parle de nos modèles, n'est-ce pas ? Alors, on va parler des étoiles ivoiriennes de la musique mandingue. Ah, ok. Bien sûr, puisque vous savez, quand il y a ce genre de fête, automatiquement, on se rappelle de nos légendes, hein ? Bien sûr. Et on va commencer par la première, sinon l'étoile même mandingue, la maman Aïcha. Maman Afrika. Maman Afrika Aïcha. Regardez, M'a acheté, mais elle est belle. Oui. Lorsqu'elle tenait son premier dissident. Ah, voilà. Franchement, là, je n'ai pas fait son effet sur sa beauté, elle est toujours restée aussi belle. encore aujourd'hui, et on n'appelle pas la diva pour rien. Elle, franchement, c'est une diva, je suis d'accord. Et on veut revenir là-dessus, voilà. Puisque une fois, on en a parlé, quand on dit une diva, c'est Aïcha Kouni. Bien sûr, c'est pas passé à chacun des 3% que tu es une diva. C'est un diva. Un diva, ça va. Un diva, ça va. Et elle a fêté 45 ans de carrière l'an dernier au Palais de la Culture. Et comment ne pas lui rendre hommage avec son tube qui a marqué les époques du tube Baya. Ah, oui ! Bien sûr, on y va. Ça va, chérie ? Bon, franchement, le Baya, est-ce que c'est le même Baya dont vous comprenez tous ou c'est un autre ? Bon, il n'y a pas qu'on n'ait pas deux types de Baya. Ok, d'accord. Et bien, c'est ça. Partisan ou pas ? Partisan à vie. À vie ! D'accord. J'aime Bolloré. J'aime Bolloré. Oh, oh, oh. Bon, on va... Il a 18 heures ? 18 heures. C'était juste une question subtile. Il n'a pas qu'on propose. Tu es une bête, mais tu es une bête des scènes. On enchaîne avec la deuxième légende, c'est une star mondaine qui a marqué les années 2000. Bien sûr, il s'agit de Mawa Traoré. Mawa Traoré a fait un boom pendant les années 2000. Elle a vraiment fait un boom avec pas n'importe quelle... Elle a marqué son temps. Elle a fait pas n'importe quelle musique, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Avec... C'est ça, non ? Avec n'importe pas... Pas n'importe quelle musique, en fait. C'est l'émotion. Sa musique, en fait, vous réchauffe un peu. C'est un peu comme le réveil. Et vous, là ? Bien sûr. On écoute sa célèbre chanson, vous allez savoir. Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A coup, c'est ça. Quelqu'un qui a partagé l'argent ? Quand tu vois, tu sais. Je connais. Alors, on parle généralement de génération. La troisième a marqué la dernière génération. C'est Afu Keïta. Alors, Afu Keïta, c'était la révélation de la musique mondaine dans la décennie 2010. Bien représentez-le. Voilà. Comme pour montrer qu'elle est présente. Pour montrer qu'elle est présente, son tube s'appelle Coucou. Voilà, pour dire qu'elle est venue. Ah, le Coucou ? Oui, voilà. La fameuse chanson Coucou ? Coucou, oui, oui. On écoute un beau, si vous ne connaissez pas Coucou, si vous connaissez Coucou. Oui, oui, oui. On nous a fait un Coucou, vraiment. Un Coucou à toute la musique, à toutes les nouvelles révélations de la musique ivoirienne qui aimeraient s'inspirer de Coucou. En tout cas. C'est le fameux bang, bang, bang. C'est la route qui est restée dans la gorge. Ah, oui. Original. C'était bien. Merci pour ce gros Coucou à la musique mondaine. C'est ça. Parce que justement, pendant la fête de Tabaski, c'est une musique qu'on écoute beaucoup, qu'on lance beaucoup, qui accompagne la célébration de cette belle fête. C'est bizarre. Si on regarde dans les écrans juste à côté, je vois Fernandez et Gora. Et juste derrière, les images qui passent, il y a un mouton. Mais bon, alors, Fernandez, à la fin avec toi, top ou flop ? Alors, Ram Doulaye, aujourd'hui, c'est pour donner un top à Maman Afou. Applaudissez. Elle est très fort, ça. Elle est très fort. Maman Afou a été, depuis l'année 2010, une révélation époustouflante. et sur toutes les plateformes, dans toutes les cérémonies, même dans le divorce, on voit Maman Afou là-bas. Aïe ! D'accord. Et toujours, Maman Afou chantait. Vous savez, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, la chanson que Rosy a chantée, on dit, elle a volé, on dit, elle a pas comme ça. Maman Afou, comme par exemple, il est lourd. Aïe ! J'ai joué, il est lourd. C'est quoi ? Lombe, lombe, Maman Afou. Donc, si poulet a devenu quelqu'un, c'est que mouton peut devenir... Quelqu'un aussi ! Maman Afou. Ok ! Alors... Attention à ce développement, hein ! Alors, Gogo, ou devrais-je dire Djibril ? Djibril, Djibril, Djibril Goura. Oui, pour ma part, je donne un top pour Mémé Aïcha Kouné que je voudrais qu'on ovationne fort ! La diva ! La diva des divas ! Oui, je lui donne un top parce qu'elle a eu une longévité extraordinaire. Depuis, nous-mêmes, on n'était pas encore nés. Elle a commencé à chanter. Jusqu'à présent, elle continue de chanter. Ami ? 45 ans, je dirais plus de 45 ans de carrière. Madame Doulaye. Je suis saine, dans le showbiz. Les savons n'ont pas plus d'origine. Oui ! À nous donner encore des conseils, à nous orienter, à faire rêver encore des personnes qui souhaiteraient épouser ce style de musique-là, la musique mondiale. Donc, je voudrais encore profiter de l'occasion de cette célèbre fête de l'Aïd Elkebi pour lui formuler encore des vœux de longévité. On voudrait que tu restes encore davantage avec nous. On voudrait encore profiter de tes légendaires jeux de yeux. Ami ! Voilà ! Pour que tu puisses encore nous aimer, Ami ! Voilà ! Pour inspirer encore davantage les enfants dans Ozo vacances, Ozo rentrée. En tout cas, Mémé Aïcha Kone. Encore merci pour Ami ! La célèbre chanson Baya ! Voilà ! Qui a donné une valeur au Rhin ! Parce que Rhin sans Baya n'est qu'une ruine de l'âme ! Et pour finir ! Qui ne se souvient pas encore de cette chanson ? Aïe ! Yoruba ! Miri ! Miri ! Miri d'Amsona ! Malaïka ! C'est bon ! Gora ! Il fallait pas monter, il fallait rester... C'est ça Gora ! J'aurais plus juste dit les titres, ça allait être mieux parce que... Il fallait rester un chanson ! C'est bon, Gora ! Bon, merci ! Go, go ! Eh bien, je suis sûre que vous avez regardé depuis le début, vous vous dites « Mais c'est quoi on a pas ensemble aujourd'hui ? » Si, si, on en s'en mêle ! Voici notre sujet on s'en mêle de ce jour. Une jeune fille témoigne en ces mots, le père de ma meilleure amie est un acteur culturel qui vient de divorcer et il me plaît énormément comment le lui faire savoir. Eh bien, vous savez, vous connaissez les règles pour réagir sur ce sujet, vous pouvez nous appeler à l'heure de l'ensemble « On s'en mêle » au 27 21 59 93 90 20 19 ou encore réagir sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de La Troie ou également réagir sous le post qui a été publié il y a quelques heures pour vous informer de notre « On s'en mêle ». C'est une émission où il y a beaucoup de joie. La rubrique qui arrive va forcément vous faire rigoler d'autant plus qu'aujourd'hui c'est l'affaire de Montana. C'est la belle ou la bête ? Alors Montana ? Oui ? Je lâche une belle ou une bête ? Alors aujourd'hui comme on a bien mangé chez les gens on ne va pas lâcher une bête mais on va lâcher plutôt une belle là. Super ! Alors une belle que je vais lâcher pour un groupe ethnique. Un groupe ethnique pour qui donner à manger à un individu, à un inconnu, à un étranger, autant pour moi on n'a pas de secret. Alors de quel groupe ethnique s'agit-il ? Il y a des reportages et il y a des décortiquages qui sont à une image. Il y a des images. Il n'a pas vu le mouton là ? Quel est le mouton ? Quel est le mouton là ? Mon mouton là ? Oui. Il n'est qu'avec toi ? Non, il n'est qu'avec toi ? Il n'est qu'avec toi ? Oui ou non ? Oui, mais il est attaché dans les zèvres là-bas. Je suis allé voir. Je ne vois pas le mouton. Mes potes-là, elle est là. Abou ! Tu ne vois pas le mouton ? Oui. Et tu vois la crosse ? Oui, au gars. Merci. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait à la pôde, moi ? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait avec la pôde ? J'ai vu une photo du poste d'Aselfon qui a dit que son mouton a été volé, donc chez lui, il a fait... Ça, c'est une frappe. C'est pour nous chasser, mais le jeu, c'est faux. Alors, donc, la belle, aujourd'hui, on va faire la chaîne belle pour la fête de la Tabaski qu'on applaudit très, très fort là, elle qui dit... Oui. Ça, c'est vraiment une très bonne fête. Mais on sait tous que la fête de la Tabaski, c'est une fête pour les musulmans. Alors que chez nous, quand on dit djoula, musulman, c'est la même chose. En un mot, on va rendre un peu hommage au djoula, mais en passant par la fête de la Tabaski. Ah, franchement, vous êtes bien. Ça, c'est vrai. Oui, ils sont bien. Aujourd'hui, là, c'est la journée mondiale du partage. Ah, d'accord. C'est vrai. Oui ! La journée mondiale du partage. Et quand ils venaient, là, le quartier, un côté, ça sent choucouya, un côté, ça sent soupe, un côté, ça sent rognon, un côté, ça sent kiep. J'ai dit, ouais, tout le monde sera rassasié. Mais ce qui est bien, aussi, quand les gens font ça, tu sais que dans chaque quartier, il y a des djoula. Donc, aujourd'hui, toutes les cours où il y a djoula sont recensées. On sait qu'aujourd'hui, dans chaque cours, il y aura quatre plats. Ouais. C'est comme ça, voici ma tante Baoulé, voir son mari et puis elle lui dit, quoi, Joe ? Aujourd'hui, là, c'est quoi, Joe ? Il faut donner l'argent, là, aller faire le marché. Oh, toi, tu aimes le gaspillage, hein ? Tu vas aller faire quel marché ? Tu as gaspillé ? Elle dit, mais on a gaspillé, quoi ? Manger que les gens vont envoyer de chez nous. On a quels camarades djoula. Tu peux manger tout cela. Tu as gaspillé, là, pour rien. Il est très concentré, le tonton. Oui, mais il sait que manger va quitter de partout. Mouton, là, un côté va venir griller, en soupe, en brochette, en rognon, en sauté, en coucher, tu vois, un peu. Et puis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne ne soit au quartier. Tous les tontons, ils sont assis devant les portes, là, ils soufflent, là, ils vont, là, oh, il attend son plat, c'est-à-dire que ça va arriver. Quand, monsieur Sissé, par, monsieur Sissé, bonne fête, ça fait un plat. Monsieur Soumaro, bonne fête, ça fait un plat. Mais dans tout ça, la belle, ceux qui soufflent, là, c'est ceux qui vont aider à tuer moutons, pourtant, ils n'ont pas musulmans. Ah oui, hein. Il y a mon petit, lui, c'est l'enfant de mon voisin, il allait aider la dame comme elle n'a pas de garçon. Lui, celui, il a tué les 14 moutons. Il a tué les 14 moutons, il a nettoyé, il a tout fait, puis il a mis à la disposition des femmes, elles ont fini la sauce. Malheur pour lui, il dit, ça va se reposer un peu comme il est fatigué, et puis après, il vient. Il allait dormir, il se réveillait à 22h, la tanti le voit, il dit, aïe, mais tu étais où ? On t'a cherché jusqu'à... pour te servir, on ne te voyait pas. Vraiment, désolé, mais en tout cas, tiens, 150 francs, il faut compléter, tu vas aller manger le spaghetti au kiosque. Il dit, la tanti, tu sais que si elle tué les 14 moutons, c'est passé, il t'aime, non ? Donc, de la manière dont moi, je t'aime, là. Toi aussi, il faut m'aimer comme ça. Vraiment, si tu ne crois pas qu'Eta va te dire ça dans sa chanson, écoute ça. 00-33-33, c'est un numéro WhatsApp, laissez-nous en bref la situation qui vous préoccupe et puis si vous êtes également une personne qui vit une situation qui implique ces célébrités-là, c'est le même principe, vous nous laissez en bref le message via WhatsApp et nous, on vous appelle, on vous invite ici, dans l'entrée de la Belle, vous nous expliquez en long et en large la situation et puis on trouve toujours des solutions avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes. Maintenant que vous connaissez le principe, on va aller s'instruire c'est vrai que c'est la fête mais chaque jour on doit mourir un peu moins B-E-T-E. C'est ça. Alors, on va aller vous donner en brousse. Eh bien aujourd'hui, on se demande tout simplement qu'est-ce qu'une photo fiche à l'athlétisme avant de voir si mes bêtes de scène ont la bonne réponse. On va savoir est-ce que vous savez ce que c'est photo finish à l'athlétisme. Photo finish. On va voir dans le micro-trottoir les réponses qui nous ont été proposées. Moi, personnellement, je ne connais pas une photo finish mais je connais l'athlétisme. Une photo finish, c'est le premier qui gagne, lui qui est parmi les deux mois que j'ai à côté, le premier qui est en haut. Selon moi, les gens n'avaient une photo finish. Une photo finish, il y a la chamanale, il y a la chamanale. Et puis, on est nôme, on est dans les trophées. C'est ça que moi, ils voient, c'est ça, moi, c'est la salle. Bon, c'est un leader, c'est lui qui a la tête. Moi, je suis toujours émerveillée mais aussi heureuse parce que ça veut dire que quand on va poser des questions, je suis sûre qu'ils savent que c'est plus génial en brousse, que c'est plus la belle et la bête et avec beaucoup de plaisir, ils s'essaient au jeu et ils sont vraiment bien dans la brousse. Est-ce que mes bêtes de scène, elles sont également dans la brousse ? On va aller avec Mokhtar. Mokhtar, pour toi, qu'est-ce qu'une photo finish à l'athlétisme ? À l'athlétisme, quand tu es entrée, puis ton voisin ne fait pas après sa main, gifle sur ton nez, bah, photo, on dit après, on dit c'est fini. Aïe. Aïe. Photo finish, tu peux prendre. Si c'est, poulet. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une photo finish à l'athlétisme ? Alors, Anitie, pour la question. Il n'y a pas la question, on dit là. Non, non, non. Il ne pose pas la question, il s'installe. Alors, donc, c'est simple, c'est tellement simple. On dit photo finish. Tu vois, souvent, quand la belle, elle est très belle, il me demande de prendre les photos pour elle. Voilà. Attends. Merci, merci. Souvent, quand la belle est très belle, donc, il y a des jours, je ne suis pas très belle. Tu es toujours belle. Merci. Il dit très belle. Tu es belle, 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 Quand tu es très belle, le mille est des apathies. Je t'enfonce. Le mille est des apathies, on peut plus. Alors, Moussa, que signifie une photo finish à l'athlétisme ? Ok, une photo finish à l'athlétisme, mesdames et messieurs, c'est lorsque, tu es fini pour la première fois, tu es fini. Merci pour notre connerie. Ok, merci. Franchement, on termine avec Djibril. a l'impression qu'est-ce qu'une photo finish à l'athlétisme. qui est le meilleur pour la fin ? En athlétisme, quand la course finit, il y a toujours un photographe qui prend une photo au vainqueur. Donc, quand ils arrivent, quand ils font la phrase, stop, 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 la photo est finie. qu'est-ce que ça peut-être ? Tout ça pour ça. Franchement, il me faut ça que je vous prenne une belle dose d'énergie, sinon ça sera compliqué avec des réponses totalement en brousse. Voici la bonne réponse, voici ce que vous devez retenir. Eh bien, photo finish à l'athlétisme, c'est la photo de l'arrivée, servant à départager les arrivants dans une course d'athlétisme. Tout simplement. Voyez un peu la varofus qu'on va voir est-ce que son pied a dépassé ce qu'il a appelé à l'athlétisme ? C'est pareil en athlétisme. C'est vrai que vous semblez avoir compris. Voici une photo qui risque très bien ce que c'est une photo finish à l'athlétisme. Une photo qui départage. C'est bon ? Oui, c'est bon. J'aime bien. Je sens dans vos yeux derrière la lunette et le foulard de Montana qui l'a compris et ça me fait vraiment très très plaisir. Si, si. Autre chose qui me fait plaisir dans cette émission ce sont les compiles que nous propose le docteur Négikus. Bien sûr. T'es prêt ? Toujours. On peut y aller ? Bien sûr. Pour la bête curieuse. On est mardi ? On part en sport ? Non, mercredi. On ne part pas en sport aujourd'hui on part en musique. Exceptionnellement, oui, c'est la fête. Ok. Alors aujourd'hui je vous propose un duo improbable. Un duo auquel personne n'aurait pensé en fait. c'est Alicia Keys et Oumu Sangari. Oh ! Je t'ai hâte de voir ça. Mais à quel moment ? Et ce fête a eu lieu au moment où il n'y avait pas encore les smartphones n'étaient pas encore polarisés. En Afrique peut-être ? En Afrique, oui. Peut-être mais en Europe aussi. Voilà. Il y avait longtemps il n'y avait pas WhatsApp et tout. Donc c'était un featuring question de chanteuse à voix et c'est magnifique. On regarde. Fantastiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'amour, c'est une femme qui vit. C'est une femme qui vit l'amour. C'est une femme qui vit l'amour. Donc, elle doit dire au père de son âme. Et l'amour a ses raisons, que la raison même ignore. Oui, tout simplement. Donc, aucune palue, elle vit ça. D'accord. Si vous partagez la vie de Fernandez, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous ne le partagez pas aussi, vous pouvez faire comme M. Tapifred, qui nous appelle de Pais-ti. Allô, M. Fred, bonsoir. Bonsoir, la belle. Bienvenue chez nous. Bonsoir, madame. M. Fred, ça va ? Oui, madame. Vous nous appelez de quel quartier de Yopougon ? Yopougon-Cité-Vec. Vous avez une voix assez douce, hein ? Assez douce. Elle fait penser à une voix de dame. Mais bon, on apprécie quand même. Merci infiniment de nous appeler. Allô ? Votre avis sur le sujet de ce soir, s'il vous plaît, Fred. Bon, la belle. Oui. Elle a cherché à prendre le numéro. Le numéro comme... Le numéro du monsieur. D'accord. Elle veut le poser à lui si... Si... Je ne sais pas comment je vais expliquer. S'il est intéressé ? Ouais. S'il est intéressé. Maintenant, elle s'en parle à sa meilleure amie. On dit qu'elle laisse quelqu'un prendre comme il a cherché tout à l'heure. Oui. C'est qu'elle laisse quelqu'un prendre. Donc, c'est son ex. Non, elle veut prendre. Elle est d'abord, mais elle s'en fout. Donc, elle veut mettre son amie sur un jeu. Elle reprend le monsieur. Là-bas, 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 tu... On aimerait bien que vous nous ramenez quand même un peu de vigueur. C'est vrai que chacun a sa particularité. On apprécie Fred qui nous appelait pour donner son avis. On l'invite à nous appeler demain parce qu'on sera également là dès 18h30. Alors, Montana, pour toi, est-ce qu'elle doit dire à ce monsieur qu'elle est amoureuse de lui ou pas de sa meilleure amie ? Oui, tout à fait. Elle doit lui dire parce que le tissu qui a servi de nappe de table peut servir aussi de drap de lit. Donc, c'est pour dire que... Ça ne doit pas sentir bon, ça. Oui, 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 mais c'est déjà sorti. On va respirer quand même. Donc, tu vois, moi, je pense qu'elle a raison. Elle n'a qu'à rentrer dans l'art. Elle n'a qu'à faire la culture. Là, comme ça, là-bas, ils auront plus le temps de se côtoyer culturellement. Ah, qu'elle n'aille pas directement cette phase-là. Les gens, c'est un acteur culturel. Non, elle peut se mettre à chanter. Quand elle chante, quand le monsieur a les gombos, ah, tonton, il faut me mettre dans les gombos. Et comme ça, elle se rapproche un peu. Et quand le show finit tardivement, ah, tonton, il faut me déposer. Tonton, on l'a déposé. Tonton, non, pourtant, elle fait mes prêts de dormir chez vous et puis à nous aller culturellement. Montana, tu sais quoi tu parles, hein ? Franchement, moi, je t'applaudis parce que tu sais vraiment de quoi tu parles. On sait que pendant de longues années, tu étais le roi de l'événementiel en Côte d'Ivoire. Et c'était un peu tes TAP avec les hôtesses. C'est comme ça, quand tu t'es intéressé, pas une petite du quartier. Tu veux pas hôtesses ? Oui, tonton ! Eh, ça finit d'un bouclé ! Le laine du flot, le mêle a déjà pas dit. 27, 23, 59, 93, 99, je rappelle, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et donner son avis, si vous n'avez pas assez de crédit comme Mokhtar, vous pouvez réagir puisque nous sommes également sur Facebook. Une affiche a été publiée pour vous informer de notre sujet. En attendant, on reçoit sur ce plateau M. Anselm. M. Anselm, bonsoir. Vous nous appelez de tout maudit, c'est cela ? C'est Mali. Oui, oui. Ça va ? On vous souhaite une très belle fête de l'Aïdelkébir. Merci. Est-ce que vous avez mangé dans combien de familles ? Oh, j'ai mangé dans une petite famille. Quelle famille ? Faites-le un coucou, ils ont été gentils. Faites-le un coucou. Exceptionnellement. La famille Bako. La famille Bako. 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 La famille Bako, merci. Continuez ainsi de partager. Que Dieu remplisse votre foyer. Ça, c'est une façon de bénir, de ne pas ricocher les personnes qui vont nous inviter. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Anselm ? Ok, mon avis sur ce sujet est très simple. Je pense que si la fille montre au monsieur qu'elle aime, comme on le dit, la femme facile, on finit par jouer avec cette femme. La femme facile, on finit par jouer avec elle. La femme facile, l'homme finit par jouer avec elle. D'accord. Très bien. Voilà, donc la fille, il va passer par des moyens pour séduire le monsieur. Ah, pas lui dire directement comme ça. Ok, ok, ok. Elle ne doit pas lui dire, je vous aime. Ok. Mais elle doit plutôt passer par d'autres moyens. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. D'accord. Un salveau bruit ! Un salveau bruit ! Merci beaucoup, M. Anciel. On vous invite à nous appeler demain parce qu'on sera également en direct sur la Troyes. Ça sera dès 18h30. On vous souhaite une très belle soirée. Et on vous envoie plein de bisous pour vous souhaiter une très belle fête, encore une fois. Numéro pour se retrouver ici, c'est le 27, 21, 59, 93, 90, 19. Et nos internautes, eux également, sont toujours là pour donner leur avis, parfois bien aiguisés. Tantôt... Mal aiguisés. Rouillés. Comme pour étouper le mouton. Alors, est-ce que tu veux nous lire la réaction, s'il te plaît, Néji ? Bien sûr, on dit Bakary Schneider, Bamba. C'est même pas vous, non, vous ajoutez. Bakary Schneider, Bamba. Américain Goula, quoi. Américain Goula. On dit bonsoir à tous. J'avoue que la belle est sublime dans sa tenue. Oh ! Si ! Amitié ! Amitié ! Amitié ! Concernant ce sujet, je pense que la fille en question n'est pas ambitieuse, car si jamais elle se marie avec ce dernier, que deviendra leur amitié ? Ah ! Elle s'en fout. Ansem Allé dit bonsoir à tous. Ma chérie, trouve-toi n'importe quel moyen pour le conquérir. Goumé fait malo. Quoi mais Jacques Conan, quant à lui, affirme que bonsoir à la team. Bonsoir. Bonsoir. Bonne émission, je vous suis depuis boaké. Merci. C'est émouvant. Concernant le sujet, la fille doit faire très attention à son soi-disant amour pour le père de sa meilleure amie, sinon elle risque de perdre sa meilleure amie. Ah ! Et puis qu'est-ce qui prouve que c'est un véritable amour ? Peut-être que c'est pour prouffer tout l'argent du monsieur. Ah ! Bon. Mais si elle aime vraiment qu'elle en parle à sa meilleure amie, sinon ça risque de virer au drame. Et on n'a pas fait Nico qui dit, ah non, c'est bon, c'est fini. Son commentaire est bizarre. Son commentaire n'a pas été, justement, parce que c'était ça ma prochaine question. Pour vous, est-ce que si elle dévoile ses sentiments au père, elle gâche l'amitié-énergie ? Est-ce que cette amitié-là pourra subsister ? Elle pourra suivre, vivre ? Ça ne peut pas subsister. Pourquoi ? Non. Déjà, on a parlé des histoires des filles qui font parable de leur maman ici, là. Avec Fali, avec Féry Goula, avec Kofi Olumdé. Elles sont des stars, ce n'est pas acteurs culturels. Elles sont des acteurs culturels, non ? Lui aussi, c'est acteur culturel. L'amitié ne peut pas survivre. Ce n'est pas possible. Elle disait quoi dans son témoignage ? Que sa meilleure amie, elle peut être dormi, sa meilleure amie ne sentait pas bien, tout ça. Elle consolait le papa et l'ami. Ah ah, mais non. Demain, on vient de consoler la fille, hein. Toi, tu viens encore donner double gourmet à ta camarade. Non, mais pourquoi ? Peut-être qu'en étant avec son papa, elle va remonter le moral au papa, il sera bien. Et puis, par ricochet, la copine sera bien aussi. Et puis, elle m'a envoyé sa copine dans la boutique, quoi. Mais non, pas du tout. Maudibot a payé seul. C'est à ton avis ? On le respecte. On va prendre maintenant sur ses places. M. Maudibot, qui nous appelle de Portbouet. M. Maudibot, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Vous allez bien, M. Maudibot ? Oui, oui, ça va bien, madame. Je vous en prie. Et vous ? Oh, Dieu fait grâce. Tout va bien. C'est gentil de demander. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Maudibot ? Oui, bon, mon sujet, c'est que la fille doit aller directement lui, parce qu'il aime son enfant. C'est chouant, l'Afrique. Nos parents ont dit que la femme qui vous aime, c'est celle que nous est mariée. Ah, d'accord. La femme, ne marie pas celle que vous aimez, mais marie celle qui vous aime. D'accord. Parce que la femme qui vous aime, c'est elle qui a pris du territoire, celle qui peut supporter ta galette et tout et tout. C'est ça. D'accord. Alors, M. Maudibot, ça se passe bien la fête de la tabaski ? Oui, c'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial aujourd'hui ? Bon, je suis resté à la maison, j'ai tué mon mouton avec ma femme, et puis j'ai mangé, puis j'ai partagé aussi avec le voisin. M. Maudibot, franchement, c'est très gentil. On vous invite à partager comme ça. Mais l'année prochaine, vous pouvez penser à nous. Oui, il n'y a pas de problème, madame. C'est trop gentil. On vous souhaite une très belle soirée. On embrasse toute la famille. Allez, ciao, ciao. Le numéro peut se retrouver ici, comme M. Maudibot, Osset 27, 21, 59, 93, 90, 19. Alors, on va aller avec Moussa. Non, Maudibot. Alors, dis-moi, la frimeuse, est-ce que pour toi, si elle dévoile ses sentiments au père de son ami, leur amitié, l'amitié entre la fille et la meilleure amie, est-ce que ça pourra continuer ? Oui, ça, c'est la minute. Ça va se gâcher ? Comment comprendre que toi, tu es ma meilleure amie, tu vas devenir ma maman ? Ça va être compliqué. Mais pourquoi vous voyez les choses directement comme ça ? La femme de ton papa, ce n'est pas forcément ta maman ? Comment c'est ta maman ? La femme de ton papa, c'est ma maman. En Afrique, ici, ça, c'est diable. Ah, ça dépend d'un tout. C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont magnifiques, qu'il y a des belles-mères qui sont très, très gentilles, mais il y en a... Et quand c'est comme ça ? Comme ça, ce n'est pas ta maman. Quand elle pense qu'elle-même qui t'a acheté des robes, aujourd'hui, toi, tu vas lui dire, bon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attends, ça devient un comportement aussi corporel, disons, du coup. De quoi ? Un comportement corporel. Un comportement corporel. D'accord. Alors, Dibril, est-ce que tu partages l'avis de Moussa ? Non, jamais. C'est-à-dire, que ça gâte pas, Mithio ? On parle de quoi ? De foyer. On parle de foyer. C'est quelle femme célibataire qui ne veut pas foyer aujourd'hui ? Foyer à portée de main en plus. Ça, c'est de là, là. Elle dit, elle aime les garçons d'un certain âge, un sugar daddy, c'est son profil. Mais la transition est tout trouvée. Prends sa photo pour faire une photo de profil de ton WhatsApp en même temps. C'est un message. En même temps, elle n'a qu'à laisser affaire d'amitié. On te parle de foyer. 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 Tu parles d'amitié. D'accord. Elle doit laisser tomber son amitié, griller son amitié pour une question de foyer. Alors, Montana et son... Ça s'appelle comment, ce que tu as sur la tête ? T'inquiéfié. On est deux à voir ça. Oui. Yasser Arafat et moi. Bien entendu, Franck. Pour toi, c'est un foulatier. Mon avis sur le sujet. Bien sûr. Parce que pour toi, elle doit mettre en péril de son amitié. Oui, bon. Là, c'est comme il a dit. D'abord, la première des choses, elle doit chercher à faire palabre à sa camarade d'abord. Parce que tant qu'elle se parle, c'est pas bon. On a qu'à faire vrai palabre à sa camarade. Là, maintenant, le papa, il a tout le temps. Elle a tout le temps. Parce que s'il se parle, c'est là qu'il y a un problème. Or, s'il ne se parle pas, le chien est libre. Donc, elle doit faire palabre à son amie. Elle doit mettre en péril de l'alpha dans sa chaussure. Franchement, il y en a pour qui l'amitié. OK. On va recevoir sur ce plateau. Monsieur Nyakoury, qui nous appelle de gagnant. Monsieur Nyakoury, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous avoir au bout du film. Monsieur Nyakoury, est-ce que vous savez que vous avez le même nom que le chanteur Caris ? Caris, à l'état civil, c'est Nyakoury. Oui, oui. Au coup, Nyakoury. Vous êtes de la même famille ? Bon, on n'est pas de la même famille. Et moi, c'est possible, c'est moi, c'est Nyakoury. Mais vous devez pas rentrer, ça ne fait rien. Alors, ça va, ça se passe bien, la tabasque chez vous ? Bon, malheureusement, moi, je suis chrétien. Bon, non, on est tous en symbiose. On partage avec nos frères musulmans. Donc, ce n'est pas plus mal. Nous, les chrétiens, nous, on est droit. Nous, on n'est pas d'affaires. Bon, d'accord, d'accord. Les paronnés, c'est moi qui vous ai posé la question. On va revenir au sujet de ce soir, monsieur Nyakoury. Votre avis sur le sujet, s'il vous plaît ? Bon, mon avis sur le sujet, je veux dire, bon, c'est une affaire d'amour. Une affaire d'amour, c'est vrai qu'elle a des regards avec sa copine, mais on dit, chacun a sa chance dans la vie. Mais peut-être que c'est sa chance sur le monsieur, on ne sait jamais. D'accord. Donc, moi, chez moi, c'est l'amour, c'est sûr que c'est l'amour et elle qui est en train de sa chance. Elle n'a pas laissé à faire sa camarade. Quand elle n'est pas née à sa camarade, elle a toujours la tête. D'accord. N'yakoury, le bêtis. C'est la vie. Merci beaucoup, monsieur Nyakoury. C'est très gentil. Bonne soirée, on se retrouve demain, on espère. On vous aura plein de bisous à Gagnoua. On va terminer vite fait, on va prendre deux réactions chez les internautes. On a Jonas Diolo qui dit bonsoir à la famille LBB. Bonsoir. Ma soeur, moi, je pense que tu ne dois pas lui dire, c'est le père de ta meilleure amie. Il pourrait être aussi ton père. Donc, s'il te plaît, apprends à te maîtriser. Merci. Maître Gorassois salué. Big up là-bas. Et on a Nafi Satoukampahoré. Coucou Nafi, on te souhaite une très, très belle fête de Tabaski. On espère que tu profites très bien des tiens. Et puis, on te envoie plein de bisous. Merci infiniment de nous suivre chaque jour. On t'aime beaucoup. Bisous. Aujourd'hui, elle n'a pas salué. Elle dit, s'il te plaît, n'hésite pas, fonce seulement. Tout à fait. Merci beaucoup, Néji. Merci. Eh bien, ce que moi, je peux te dire, cher ami, l'amitié, c'est sacré. C'est une question aussi de loyauté. Parce qu'en barrant comme ça, en jetant du revers de la main ton amitié pour une question d'amour, ça pourrait aussi envoyer un message fort au père. Et si c'est un père responsable, si tu fais mal à sa fille, ce n'est pas évident qu'il accepte de se lancer dans la relation. Le conseil que je te donne, si tu aimes vraiment le papa, parle-en à ton amie. Gagne d'abord son cœur. Et puis, elle, elle va peut-être t'aider, si elle voit que tu es sincère, à gagner le cœur de son père. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Merci infiniment de nous faire chaque jour confiance. Merci beaucoup, Néji. On a passé une très belle soirée. Merci. Merci, Montana. Oui, on va dire bonne fête à Madame Bamba. Oui ! Merci. Merci beaucoup. On t'a plein de bisous à Madame Bambol. Il souhaite une très belle fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Bambol. Merci, Goura. Et à vous, trois fois merci. On vous souhaite une très, très belle soirée sur les antennes de l'A3. On vous aime très fort. Hey, hop. Hop. Allez ! Bonblé ! Vamos ! Allez ! Allez ! Allez ! Bonblé !